Musique Chers les spectateurs de la LCS, bonsoir Bienvenue dans votre émission préférée au féminin Alors comme vous le savez bien, nous allons parler de sport, de santé, de mode, de beauté Bref, tout ce qui est en rapport avec la jeune femme Nous allons commencer avec le sport et la santé avec Christella Christella, bonsoir Bonsoir Cécile Comment tu vas ? Je vais très bien, et toi ? Ça va, je vais bien D'accord Alors qu'est-ce que tu nous apportes cette semaine ? Cette semaine pour nos chers téléspectateurs, nous avons 5 conseils afin de garder la bonne forme 5 conseils afin de garder la bonne forme ? Bien sûr Ça va m'intéresser Bien sûr Surtout sur le plateau, c'est pas trop évident C'est clair Et tu commences, tu me donnes un conseil là ? Tout à l'heure Tout à l'heure, oui Même pas d'indice ? Non C'est pas grave, nous allons revenir vers toi Ok Alors après le sport et la santé, nous allons parler de mode et de beauté avec Maïmouna Maïmouna, bonsoir Bonsoir Pourquoi ? Bonsoir à toutes Ça va ? Bonsoir à tous Voilà Tu vas bien ? Je vais bien et toi ? Très bien Ça va ? Oui Ok Alors, mode et beauté ? Aujourd'hui, on va voir comment s'habiller selon sa morphologie Ok Non, j'en dis pas plus Tu as parlé de moi ? Non, pas toi De nous deux Oh, ok Merci Je vais pas conseiller Merci là Alors après mode et beauté, nous allons parler de parcours de femmes avec Didi Didi, bonsoir Bonsoir Cécile Comment tu vas ? Bien et toi ? Pourquoi tu parles ? Ça va ? Oui T'es sûre que ça va ? Ça va Ah Maïmouna ? Non, ça va D'accord Alors, parcours de femmes, nous allons parler de qui cette semaine ? On va parler d'une femme, bien sûr Avec un grand A Son nom commence par A C'est tout ce que je peux te dire pour la On va parler d'une femme, son nom commence par A Voilà C'est pas moi ça ? Non, c'est clair C'est pas toi D'accord Et là, nous allons enchaîner avec la rubrique société Et dans la rubrique société, nous avons comme invité La reine des grandes écoles 2015 Elle s'appelle Mame Tony Fall Mame Tony, bonsoir Bonsoir Mes dommages Nous sommes très contentes de t'accueillir sur le plateau Je suis contente d'être là aussi Les filles sont en train d'applaudir et tout Bonsoir C'est un plaisir pour moi aussi Ah, tu es contente d'être là ? Bien sûr Je suis ravie Elle nous fait briller du quoi ? Non, mais elle nous a charme avec ses d'autres rênes Merci beaucoup Alors, mesdames et messieurs Vous avez vu ce somptueux programme que nous vous avons concocté Alors, Ophémena commence maintenant avec le sport et la santé Restez là, re-soir Bonsoir Re-bonsoir Re-bonsoir Cécile Tout à l'heure, tu nous parlais de 5 conseils pour être en forme Oui, justement Je disais à nos chers téléspectateurs Que nous avons 5 conseils pour eux Pour les aider à garder la bonne forme Car gérer sa santé, c'est essentiel Et cela nous permet de ne pas tomber malade Bon, de ne pas tomber malade tout le temps Et d'avoir une meilleure qualité de vie Donc nous allons commencer avec le premier conseil qui est faire de la marche Faire de la marche Oui, il est important de faire de la marche Car notre corps humain est naturellement conçu pour bouger Et marcher déclenche tous nos systèmes corporels importants Comme la préparation au sommeil La gestion du stress par exemple D'accord Voilà Moi qui suis paresseuse, je ne marche jamais tout le temps dans les taxis Marcher, c'est simple et c'est gratuit Ah, c'est vrai Et combien de pas il faut faire à peu près par jour, minimum ? Ok, il faut faire en moyenne 10 000 pas par jour Qui équivalent à 7 à 8 km Et si vous ne pouvez pas comptabiliser vos pas Vous pouvez vous munir d'un podomètre C'est un tout petit appareil qui permet de pouvoir comptabiliser les pas D'accord Et il existe aussi une application pour les smartphones par exemple Tu avais dit au début que c'était gratuit Et maintenant... C'est une application Il existe une application pour les téléphones D'accord Voilà Donc le deuxième conseil C'est tenir un journal alimentaire J'en ai un Ah bon ? Ouais Alors tu peux nous expliquer c'est quoi un journal alimentaire ? Euh... Je dois... Voilà En fait je tiens un journal Parce que je veux maintenir ma lit Ok D'accord Et je fais beaucoup de sport aussi Je faisais beaucoup de sport Là j'ai arrêté J'avais besoin de ce journal Pour compter le nombre de calories que je devais manger Voilà C'est ce à quoi ça sert en fait Tout ce que tu manges ? Oui Tout ce que je mange Et tout ce que je dois manger D'accord Et je dois prendre en fait 5 repas par jour Donc je dois vraiment répertorier tout ce que je mange D'accord Tu peux essayer de faire avec moi Ok Donc d'abord un journal alimentaire C'est comme son nom l'indique Un journal qui nous permet de pouvoir répertorier toute notre alimentation Pour voir les écarts alimentaires comme elle le disait Et en regardant nos écarts alimentaires Cela nous permet de pouvoir changer nos comportements alimentaires Donc grâce au journal Nous pouvons prendre conscience de notre alimentation Et nous alimenter plus sainement Et être en meilleure forme Voilà C'est ça le deuxième conseil C'est ça le deuxième conseil Ensuite troisièmement Il faut éviter les sodas Je sais que nous en buvons beaucoup C'est pas évident Mais il faut les éviter Car les sodas et les boissons caloriques sont à l'origine Ou font progresser en fait des maladies telles que le diabète ou encore l'obésité Donc il faudrait manger sainement Surtout boire beaucoup d'eau Et des jus de fruits c'est possible Comme des jus d'orange par exemple C'est bon pour des jus naturels Pour des vitamines Mais il faut surtout boire beaucoup d'eau Ça sera compliqué J'adore le coca comme toi Moi aussi D'accord On va passer D'accord On va passer au quatrième conseil Qui est renforcer nos muscles Car si nous voulons éviter que nos muscles faiblissent avec l'âge Il est important de faire de la musculation Pas de la musculation pour gonfler les muscles Mais juste pour éviter que les muscles faiblissent avec l'âge Et pour renforcer notre tissu musculaire Voilà Justement Quels sont vraiment les mouvements qu'on devrait faire en fait Voilà D'abord il faudrait faire de la musculation pour le haut Donc les bras et les cuisses Pour le haut c'est tout simple Il faut faire des pompes Ou aller en salle pour soulever des appareils Qui permettent de travailler les muscles de haut Voilà Non mais pas beaucoup Juste un peu Juste pour tenir vos muscles en activité tout simplement Pas pour vous muscler le corps Non pas du tout Et pour le bas Il y a un exercice qu'on appelle le squat C'est tout simple Il se fait avec une barre sur les épaules Et en fléchissant les genoux Donc ça permet de travailler les cuisses Voilà Il faut faire ces exercices là pour éviter que vos muscles faiblissent avec l'âge Ça c'était le quatrième conseil Ensuite on passe au dernier qui est se détendre Se détendre Bien sûr Ça ça va être compliqué Oui c'est vrai Car des études ont montré que les personnes stressées Sont les plus vulnérables au rhume ou aux maladies Et elles prennent plus de temps à la récupération Donc si vous voyez que le stress monte Il faudrait faire certains exercices Pour permettre au stress de descendre Et de changer vos pensées négatives en positif Pour vous détendre en fait Ça ça va être compliqué Est-ce qu'on peut se permettre de se détendre quand on a votre problème ? Bien sûr Si vous avez du temps vous pouvez le faire Il y a des exercices simples pour ça Voilà Vous pouvez faire de la méditation par exemple Du yoga Oui le yoga c'est très bien Vous faites du yoga ? Le yoga c'est très bien Pour avoir testé oui Et ça vous aide quand même ? Oui vraiment Oui C'est à dire moins une fois par semaine On a besoin quand même C'est toujours bien Avec le stress et tout Il faut essayer C'est pour ça qu'il y a les aines comme ça C'est ça voilà On va stresser Pas de problème On devient prof quand tu veux On devient seule Non on viendra toutes les deux Bon il faut tout venir C'est pas un problème On l'exemple tout à l'heure Voilà donc le yoga ça vous permet de pouvoir déstresser Il faudrait faire aussi du tai chi Qui est une pratique asiatique Qui permet de faire certains mouvements Pour pouvoir déstresser Tout comme le yoga par exemple Et la méditation Voilà Donc ce sont les cinq conseils que j'avais Ce soir pour nos chers téléspectateurs Et s'ils veulent bien avoir encore d'autres conseils Dans chaque rubrique Ils pourront se rendre sur la page Facebook De Ophémina Ils vont sur Facebook Vous tapez Ophémina Et vous ferez des conseils Par rapport à des différentes rubriques Alors merci Christella Vous avez entendu Elle nous a donné cinq conseils Pour plus être en forme J'espère que vous avez retenu Et que les conseils vous serviront à quelque chose Nous enchaînons avec Mode et beauté Avec Maïmouna Maïmouna bonsoir Bonsoir Comment tu vas ? Ça va ça va Mode et beauté Tu nous parlais de comment s'habiller S'habiller selon sa morphologie Exactement Donc d'après mes recherches Il y a cinq types de morphologie On a la morphologie en H Rectangle Vous connaissez Cameron Diaz ? Oui Donc voilà Elle a une morphologie en H On a une morphologie de type 0 Oui Ou O C'est les rondes Morphologie de type V Oui Forte au niveau des épaules Et Mars au niveau du bas Naomi Campbell Je dirais On a une morphologie de type A Beyoncé Et la dernière La morphologie de type X Comme Comme Mame Tony Ou Kim Kardashian X c'est à dire ? X c'est à dire Voilà Le 8 A Oka Cola Tout le monde connait Oka Cola Oui Orangina Je ne sais pas comment vous l'appelez Donc voilà Et voilà Aujourd'hui on va parler de la morphologie de type H C'est à dire rectangle On a remarqué que celles qui ont une morphologie de type H Comme vous le voyez sur la photo Elles ont un haut et un bas assez équilibré Mais ont une taille mal marquée Elle n'est pas très marquée D'accord Comme vous le voyez sur la photo Ok Voilà Donc il faut tout faire pour féminiser la taille En quoi fais-je ? Féminiser la silhouette en fait c'est créer une courbe Au niveau de la taille Marquer la taille Alors Essayer de chercher le 8 Exactement Chercher le 8 Et si on n'arrive pas à chercher le 8 Oui Cacher le fait qu'il n'en existe pas D'accord Ok Voilà Et ce sont en fait des critères africains Oui Ce sont des recherches basées sur des critères africains En Europe on vous dira autre chose Ça c'est sûr Mais ici c'est ce qu'on essaie de faire Féminiser la silhouette Donc on va commencer par le haut Les habits conseillés pour le haut Des tuniques Des habits fluides Comme ça Des tuniques à col clodine C'est comme ça qu'on les appelle Ce sont les tuniques de Zara Oui On a aussi des hauts à forme empire C'est-à-dire serrées au niveau du buste Et larges au niveau du bas Et larges du bas Voilà Donc ça cache vraiment ou ça crée Une courbe Et le troisième haut C'est un cache-cœur Et là il faut faire attention Si on a une poitrine Une forte poitrine C'est bien de mettre un cache-cœur Ok En V N'est-ce pas ? Si on a une forte poitrine De mettre des cache-cœurs Donc ça met en avant la poitrine Ça la met bien en évidence Et ça peut cacher Si le haut est large Ça cache le fait qu'il n'existe pas de courbe D'accord Si le haut est serré Il y aura une ceinture Donc ça va cacher Ça va créer une courbe Ok Voilà Voilà au niveau de la taille Ok Et donc pour le bas On a des pantalons slim Taille basse Très important Ne mettez jamais de taille haute C'est pas conseillé On a aussi Pourquoi avec taille haute ? Parce que ça montre tout Je sais pas si tu as remarqué Les jeans taille haute Oui c'est vrai que Ça montre toute la Voilà La forme en fait Donc si tu veux cacher Le fait qu'il n'existe pas de courbe Faut vraiment jouer avec les formes D'accord Et pour les pantalons slim On peut les mettre avec des hauts A forme empire par exemple Oui exactement Ça passe très bien Tu n'es même pas obligée De mettre un slim Ça peut être un pantalon normal Classique D'accord Pas de bas large Ok Cigarette Exactement La cigarette Slim Père Donc voilà Pour ceux qui vont au bureau Les pantalons Comment on appelle ça ? Super 100 Fuselés Donc c'est toujours Bas cigarette D'accord Et enfin les jupes tulipes Ou celles que Didi déteste Les jupes plissées C'est à la mode C'est vrai que Les jupes plissées C'est à la mode J'ai vu des photos J'ai vu des photos récentes C'est à la mode pour Non Et donc voilà Et pour les jupes plissées par exemple Il y a aussi des jolies jupes Elles sont cuir Et c'est plissé Cuir, plissé Mais elles sont courtes Vraiment courtes Voilà Quand elles sont longues Voilà quoi Ils n'aiment pas Ils n'aiment pas Et très important Vu qu'on veut féminiser la silhouette Évitez de mettre du ample en haut Et du ample en bas Il faut jouer avec les formes Exactement Parce qu'on ressemble après à Ça ne peut pas dire le terme Mais évitez de faire ça D'accord Il est très important De mettre du serré Au niveau du buste Et amplifier le reste Au niveau des hanches Ou le contraire Ou le contraire C'est à vous de voir Et ce sera le même principe Pour les robes Les robes à forme empire Comme vous avez vu La photo Du haut Exactement C'est pareil Maintenant Les maillots de bain Évitez tous les maillots de bain simples De grâce Ok Pas de maillots simples Comme sur la photo Vous avez des maillots de bain à volant Des trikidis D'accord Ça peut être un Deux pièces Une pièce Ce que vous voulez Mais il ne faut pas que ce soit sale C'est beau C'est à la mode Oui c'est bien C'est très joli C'est normal Tout du bon Donc voilà Des volants Exactement Des volants sur le maillot de bain Wow Un trikini Ça sert à quoi en fait ? C'est pour quoi ? C'est pour cacher En fait quand tu as des volants Ou quand tu mets Des formes géométriques Qui sont imposantes On ne remarque pas le fait Que tu n'as pas de cassure Ça attire l'attention sur autre chose En gros il faut tricher Faut tricher Mais on a tous triché aujourd'hui On a bien triché On a bien triché aujourd'hui Donc voilà Les dos nus échancrés Celles qui n'ont pas une poitrine généreuse Évitez vraiment les décolletés V là Les V plongeons Plongeons Exactement Il faut éviter ça C'est pas classe C'est pas classe Tu as parlé de col V Tu disais que Les filles qui ont une forte poitrine Doivent porter des col V Et les filles qui n'en ont pas Ne doivent pas en mettre C'est ça ? Tout à l'heure Mais c'était au niveau des hauts Là ça cache le reste Alors que pour les maillots de bain Ton corps est dehors En fait j'ai pas compris Qu'est-ce qu'il faut mettre exactement ? Pour celles qui ont une forte poitrine Au niveau des hauts Vous pouvez mettre des col V Pas vraiment plongeons D'accord Faut pas qu'on voit tout en fait Voilà Ça risque de tomber dans le vulgaire Pour les maillots de bain Vous pouvez vite tomber dans le vulgaire Vu que c'est On est dénudé Donc évitez Celles qui ont une petite poitrine Peuvent mettre des col V En maillot de bain Pour mettre en règle Exactement Et enfin pour la lingerie Pas de photo Pourquoi pas de photo ? Parce que j'ai décidé J'allais pas mettre de photo Je veux des dessins Non je veux pas des dessins Explique-en Ok Donc des soutiens push-up Tout le monde connait Des soutiens push-up Non ? Tu connais pas ? Rembourrés Ok Pour celles qui n'ont pas Pour tricher Ça augmente du volume La dentelle au niveau du bas Ça augmente aussi le volume Et les déshabiller à froufrou Si vous croyez un peu La dentelle au niveau du bas Oui Et ? La dentelle augmente du volume Ah bon ? Parce qu'elle libère le corps sûrement Ouais c'est moins C'est moins contraignant en fait D'accord J'ai l'impression que c'est le contraire ? Oui C'est pas le contraire D'accord Comme tu pourras me donner des photos aussi J'ai pas de photo Pas de photo Donc comme je l'ai dit On récapitule Push-up au niveau de la poitrine Oui Dentelle au niveau du bas Et pour celles qui sont mariées Je précise Les déshabiller à froufrou Avec des volants Des trikinis Ce que vous voulez Mais voilà Faut vraiment beaucoup de Beaucoup de formes géométriques Beaucoup de Faut pas que ce soit simple en fait Voilà C'est tout pour moi Ok Merci beaucoup C'était Maud et Beauté Vous avez entendu ce qu'elle a donné Comme conseil Pour par rapport aux filles Qui ont des formes en H J'espère que vous avez bien retenu Ces conseils Parce que c'est important Après Maud et Beauté Nous allons parler de Parcours de femme Avec Guidi Alors je disais Je vais parler d'une dame Avec un grand A Je parle de Amis Arfal Je sais pas si vous la connaissez toute Oui Vous connaissez quoi d'elle ? Intelligence Magazine Intelligence Magazine Et très jolie Oui Est-ce que vous connaissez son parcours ? Qu'est-ce qu'elle a fait pour créer Intelligence Magazine ? Elle a travaillé à la Maison Blanche Voilà Enfin pas travaillé à la Maison Blanche Mais elle a collaboré avec Obama Effectivement Ok Il n'y a que ça que ça est d'être Moi je ne sais pas si C'est tout ce qu'on a retenu C'est tout ce qu'on a retenu Alors Amis Arfal Donc elle est née à Dakar Vous savez C'est une sénégalaise bontain Elle est née à Dakar Elle a eu son bac au Sénégal Mais ensuite elle est née à Paris Donc à l'université américaine de Paris Où elle a effectué une double licence Pas une mais deux Elle a effectué une double licence En communication internationale Et en administration des affaires internationales Passionnée des études Voilà Tout dans l'international Donc c'est une grande passionnée de communication Et en fait Elle a toujours été dynamique Et très studieuse en fait L'administration de son école A voulu faire une campagne Autour de sa personne Au Sénégal Pour voilà convier ses compatriotes A faire comme elle Donc ça montre Qu'elle a toujours hissé Le drapeau du Sénégal En fait elle a toujours montré Qu'elle a toujours été fière D'être sénégalaise Et ensuite Elle a Enfin comme toute étudiante Comme nous Comme tout le monde On a effectué des stages Par contre elle Elle a fait des vrais stages Enfin des vrais stages Des stages Des stages Elle a eu l'opportunité Et la chance Honore à elle d'ailleurs D'effectuer des stages Très significatifs C'est à dire Elle a fait donc Le haut conseil de la francophonie Auprès d'Abdou Diouf Qui a été on va dire Un soutien pour elle Parce qu'Abdou Diouf A appelé son père Parce qu'il a toujours cru en elle Et il demandait à son père De la pousser en fait De la laisser réaliser ses rêves Parce qu'il croit Enfin il savait Qu'elle allait aller loin Il a eu raison Après donc ouais Le temps lui a donné raison Après ça dépend Mais je pense que le temps Lui a donné raison Ensuite elle est allée aux Etats-Unis Donc elle a travaillé Donc dans la boîte d'informatique A New York Et c'est là qu'elle a rencontré Obama Et Obama donc Elle a rencontré à New York Et elle le dit Dans plusieurs interviews En fait ça a été Son bol d'inspiration Sa lumière On va dire Ça a été un élément Vraiment déclencheur Dans son parcours Et donc c'est à ce moment là Qu'elle a compris Qu'elle dit une chose Très importante C'est que le changement Vient d'en bas C'est-à-dire des populations Et ça remonte en fait Donc c'est pas ascendant C'est pas descendant C'est ascendant Donc voilà Donc le pouvoir en fait Appartient à la population Voilà exactement Donc après Elle a eu l'opportunité Enfin De participer à la campagne d'Obama Elle a créé un blog Toujours dans la communication Parce que c'est son dada On va dire Donc elle a créé un blog World for Obama C'est un citoyen du monde Pour Obama Très vite Enfin elle a eu plusieurs fans Plusieurs likes Plusieurs j'aime Très vite Le blog a fait En fait Il a fait un espèce de buzz Un bruit positif Et elle a même été citée Dans le New York Times En tant que commentaire Enfin elle a pas eu La première de print Ouais mais c'est quelque chose C'est vrai Voilà exactement Elle a été citée Comme commentaire Enfin quand même Dans le New York Times T'as été citée ? Ouais Je crois C'est pas donné à tout le monde Donc elle a été citée Par rapport au bruit Que ça a pris Enfin par rapport À l'effet viral Qu'a eu ce blog Et ensuite Elle a vite compris Enfin l'enjeu De la communication Et comme Elle a décidé De continuer cette étude Donc elle est retournée En France Elle a fini son master Et elle a très vite Trouvé du travail Elle avait plein d'opportunités Plein d'offres Et elle a voulu travailler Chez Pubicis Je sais pas si vous connaissez Pubicis Mais pour tout communicant Enfin pour tout communicant Pubicis c'est la référence Enfin je veux dire Tout le monde rêverait Moi personnellement Je rêverais de travailler Chez Pubicis Toujours est-il Elle a travaillé Chez Pubicis Malgré tout ça Elle est rentrée au Sénégal Donc elle est rentrée Au Sénégal en 2009 Elle a créé Une entreprise de communication Pour accompagner Les écoles Et les éguitos Donc toujours pour chercher Plus d'impact Donc elle était un peu On va dire dans le social Mais bon Une vraie patriote Voilà Mais elle a quand même Créé son entreprise Donc En 2010 Elle a créé Intelligence Magazine Comme vous le savez tous Intelligence Magazine Qui est quand même Un rendez-vous de leaders D'opinion Qui cible en fait Des intellectuels sénégalais Et donc elle a créé Ce magazine Et elle le dit Dans plusieurs interviews aussi Comme quoi Ce magazine là Elle a toujours songé à ça Elle rêvait Elle cogitait Et un jour Un soir Dans sa chambre Avec son ordi Elle a écrit Le premier numéro D'Intelligence Magazine Toute seule dans sa chambre Tout le premier numéro Elle est douée Dans sa chambre D'Intelligence Magazine Comme quoi Ok c'était un rêve Mais il fallait passer À l'acte Elle est passionnée De communication Donc après Elle pose des axes Par rapport à ses ambitions Et par rapport à ses rêves En fait Donc voilà Elle a osé Elle est rentrée Donc c'est pas donné À tout le monde De rentrer Et de mettre la main à la pâte Exactement Donc voilà Elle a renoncé À tout ce qui est euros Et dollars Pour revenir au Sénégal Elle est sérieuse Sérieuse Mais n'empêche Elle gagne bien sa vie Je pense Oui mais même C'est pas mort De l'argent C'est quand même C'est une patriote C'est un acte courageux C'est ça Et elle dit une phrase Elle a pensé au peuple Avant de penser aux autres Avant de penser à elle-même Je pense que c'est ça On a toujours l'amour du pays C'est ça en fait Elle nous dit oui Parce qu'on est en direct Oui Oui bien sûr Mme Tony Non mais oui La meilleure réussite Surtout sociale C'est chez soi Ça commence toujours à la maison Mais c'est non mais oui quoi C'est oui C'est oui Tu l'aurais aimé toi aussi C'est oui Dollar, euro Oui Dollar, euro Etats-Unis Et puis le dollar Non mais en plus L'euro et du dollar Je veux dire C'est quand même Un acte fort et courageux Parce qu'on rentre toujours Mais la peur au ventre On sait pas ce qu'on va retrouver On sait pas ce qu'on va faire On sait pas ce qu'on va faire On sait pas de quoi demain Est-ce que ça va marcher Et je pense que c'est toujours Un vrai, comment dire Un vrai coin obscur De rentrer Et de pas savoir vraiment Où on met les pieds Après elle Sa force c'est qu'elle a osé Comme plusieurs Enfin il y a beaucoup de Comment dire De gens de la diaspora Qui sont rentrés Qui ont des idées Qui ont des projets Mais qui n'oussent pas Exactement La différence se trouve là en fait Le fait c'est d'oser Et en fait elle dit une phrase Qui résume en fait Son parcours Et qui résume sa personnalité Elle dit Il ne faut pas que nous soyons Des citoyens spectateurs Donc des citoyens qui regardent Il faut que nous soyons Des citoyens acteurs De développement Donc des citoyens qui agissent Qui mettent la main Exactement Donc voilà pour Ami Sarfale La semaine prochaine Ce sera notre grande dame Mais Mouna Des grandes dames Oui Mouna On peut aussi avoir De petites dames Non non Mais dans ce cas là La semaine prochaine Une autre dame d'influence D'accord Donc voilà Alors merci beaucoup C'était Didi Pour Parcours de Femmes Elle nous a parlé C'est de Ami Sarfale Moi personnellement Tu as enrichi Ma culture générale Je me suis enrichi Moi-même aussi Je m'entendais Mais je ne savais pas Tu ne savais pas Ce qu'elle avait fait Exactement Donc c'est vraiment passionnant Merci beaucoup Didi Nous allons enchaîner Avec la rubrique société Alors comme je vous l'avais dit Nous avons comme invité ce soir La reine des grandes écoles 2015 Elle s'appelle Mame Tony Fall Reine des grandes écoles Est un concours de beauté Qui met en exergue La beauté Mais aussi et surtout L'intelligence De la jeune femme africaine Et celle qui l'a gagnée Et là ce soir Mame Tony Rebonsoir Rebonsoir Coucou les filles Hello Oui ça va très bien C'est un petit plateau Jusque là ça va Très dynamique Très coloré Très cool Oui voilà D'accord Mame Tony Alors Mame Tony Fall Vos-tu te présenter A nos chers téléspectateurs Alors c'est Mame Tony Fall Oui Étudiante en 3ème année de médecine Et reine des grandes écoles 2015 C'est tout ? Tu ne veux pas nous dire Nous envers plus ? On va discuter Et ça viendra au fur et à mesure Alors Mame Tony Comment est-ce que tu as vécu L'aventure reine des grandes écoles ? Alors Je ne sais pas par vous comment c'est Ça a été Cours long C'est un peu un melting pot en fait De sentiments D'action C'est un peu de tout Et vraiment Si c'était à refaire Je l'aurais refait Oui vraiment Je me suis éclatée Non seulement je me suis éclatée Mais vraiment j'ai beaucoup Beaucoup appris On était en groupe On était nombreuses On apprend déjà de l'autre Ensuite Il y avait tout ce qui était Le développement personnel en fait Tout ce qui est communication Tout ce qui est démarche aussi Savoir soutenir Savoir soutenir et tout Donc moi vraiment C'est une expérience Que j'ai vraiment Que j'ai vraiment aimé en fait J'ai le souvenir quoi Voilà C'était vraiment cool D'accord Et même Tony Qu'as-tu ressenti Lorsque tu as été sacrée Reine des grandes écoles Parce que ça n'arrive pas Tout le temps de recevoir T'as pleuré Non par contre Je n'ai pas pleuré Ok Je n'ai pas pleuré par contre Mais bon Je pense que des amis Ont pleuré pour moi Tu n'as pas pleuré toi Oui Non Désolée Je pleure pas Très vite Non t'as pas pleuré Non Ok Mais j'étais très contente Par contre Vraiment Voilà tu vois Mais bon C'est vraiment C'était énormément de plaisir De fierté Et vraiment c'est un honneur quoi Parce qu'on était 18 Et on était toutes différentes On avait chacune son plus quoi Et vraiment Après ce processus Arriver et savoir Qu'on peut aboutir C'est surtout ça en fait De savoir que Toutes les personnes Qui sont derrière Qui croient Et qui se battent au quotidien Pour nous C'est à dire Je reçois la couronne C'est vrai Mais la couronne Elle n'est pas juste pour moi C'est un groupe En fait Qui est là Voilà C'est vrai Donc c'est un groupe Qui est là C'est pas juste pour ma personne Et vraiment C'était énorme Alors Mme Tenifal Quels sont tes projets En tant que queen Bon Déjà Là on avait commencé Donc après RGE C'était juste Avant le Enfin On a enchaîné avec le ramadan Donc du coup J'ai intégré un groupe Enfin deux groupes Qui se sont associés Pour le ramadan Donc c'était La main sur le coeur Et la fondation Aboguée Donc ils avaient l'habitude En fait de distribuer Des Nogos Et leur objectif Nogos c'est 500 500 Voilà 500 Nogos Tous les samedis Donc j'ai intégré le groupe Et on a eu à faire le tour Un peu dans les Dara L'hôpital Et tout Et voilà Oui à Dakar Parce que le déplacement Est assez compliqué On est tous De la même tranche d'âge Et tout Et bon Ça fait un peu plus de frais Voilà Mais bon On a essayé de faire Comme on pouvait Voilà Donc ça fait 4 samedis Oui Mais bon On essaye Donc du coup Voilà c'est ce que j'ai fait Pour le moment Et là On est dans un objectif De préparation D'un marathon Oui Et tout Et on ne comprend pas vraiment Ceux qui vivent au quotidien Et c'est surtout sur ça En fait que j'aimerais Attirer l'attention Voilà C'est ça Donc on est le dessus Je crois que ça On vous communiquera Après les dates et tout C'est ça Ensuite On va nous permettre De faire du sport Le sport Voilà C'est ça C'est bouge pour ta santé C'est un peu l'objectif Donc ensuite On a J'ai un objectif De tourner De tourner Mais c'est à dire De parler de leadership féminin De favoriser le leadership féminin On va commencer un peu plus tôt C'est à dire que RGE A l'objectif L'objectif de RGE C'est un peu ça Mais pour les écoles supérieures Ok Donc du coup Là on aimerait commencer plus tôt Et aller faire un peu Choisir quelques lycées Se retrouver là-bas Un après-midi Aller avec des coachs Leur parler un peu Pour conscientiser justement Ces jeunes filles Qui plus tard Seront amenées en fait À prendre le contrôle Un peu Alors Et ensuite J'ai appris une chose Avec RGE C'est qu'on était 18 Et j'ai même connu Des écoles en fait Et on a appris à composer L'une avec l'autre Et j'aimerais justement Que ça soit Que créer un prolongement En fait De cette famille Qui se crée Avec RGE Et favoriser justement Ces échanges Avec Entre universités Parce que si on veut Parce que si on veut vraiment Être dans un projet De développement Du Sénégal Et de l'Afrique Il faudrait qu'on apprenne Justement à collaborer C'est-à-dire que Je peux être en médecine C'est vrai Je peux être indépendante Mais n'empêche Que j'ai besoin d'un comptable J'ai besoin d'un informaticien J'ai besoin de quelqu'un d'autre Donc du coup C'est justement ça Favoriser ces échanges-là Et casser Cet esprit de compétition Qu'on a Après les concours C'est RGE Comme les autres concours En général C'est une rivalité Qui se crée On a des groupes Et c'est justement ça Ce break Que j'aimerais créer Donc globalement C'est ça C'est malade Elle veut créer une chaîne Pour le développement Exactement Tu veux tirer tout le monde Avec toi Là on va faire On va faire un petit Adames à faire Amine, Amine Alors Mme Tony J'ai une question pour toi C'est au niveau de tes proches La famille Tes amis Comment ils ont Comment dire Est-ce qu'ils t'ont soutenu Par exemple Ou bien c'était difficile Pour comment t'as vécu ça Déjà pour le choix Pour aller m'inscrire Personnellement Moi toute ma vie Je ne me serais jamais imaginée Être sur un podium En train de défiler Voilà Désinée Voilà Ça n'a jamais été ça Ils m'ont désignée Ça a commencé avec eux Ça a commencé avec un groupe Qui croyait Ils y croyaient Beaucoup plus que moi-même Donc j'étais là Tout le temps derrière Ensuite il y a le côté La famille Ça c'est un Vraiment je redoutais assez Parce qu'en général Tout ce qui est défilé Miss etc Il y a assez de préjugés Mais bon Ça m'a vraiment étonnée Mais les gens En fait ils ont compris L'idée de RGE Que ce n'était pas juste Un concours Où je devais Aller me pavaner Aller me montrer Que peut-être Que j'étais un peu jolie Et tout Mais Un peu jolie Mais bon C'était Il y avait Un objectif au-delà Et c'était ça De montrer que Malgré ce que je faisais Je pouvais Faire autre chose Je pouvais Être femme Voilà Bien fait Mais bon J'ai reçu vraiment Énormément de soutien De personnes que je connaissais Que je ne connaissais pas Sur Facebook Les gens m'ont appelé Et d'autres Donc ça faisait Voilà Voilà Ça fait vraiment plaisir Bon Mme Tony Est-ce que vous savez Que En plus d'être étudiante En médecine Elle est la reine Des grandes écoles 2015 Mme Tony Fall Est designer Designer De quoi exactement Elle s'intéresse A la mode Elle est passionnée De mode Ah bon Ah ça tu ne l'as caché Les gens savent Parce que surtout Ceux qui ont suivi Le concours Mon talent C'était ça en fait C'était le style J'ai essayé de faire De créer une robe sur scène En deux minutes Waouh Et tu l'as fait ça Elle a réussi Elle était belle En plus La robe qu'elle a portée Sa tenue de soirée C'est elle-même Qui l'a dessinée Waouh On verrait la robe tout à l'heure Sur les images Une robe magnifique Ok Merci Je veux juste savoir Comment tu fais Parce que la médecine C'est quand même quelque chose C'est pas n'importe quoi Non c'est pas n'importe quoi Il faut dire les choses Comme Vincent Tu fais de la médecine Donc Et Donc tu as plein d'activités On va dire Solidaires Par rapport à Donc ton sacre De reine des grandes écoles Mais tu fais aussi De stylisme Comment tu fais Pour allier tout ça Sachant que vraiment La médecine C'est très contraignant C'est vraiment très très contraignant Facilement On peut tomber de l'autre côté C'est à dire Qu'il y a des soirs Où vraiment Je rentre chez moi Je n'ai pas envie De t'ouvrir un seul Cahier Et voilà Au fur et à mesure C'est très contraignant Mais bon C'est une histoire D'objectif C'est à dire Qu'il faut avoir Ça tout de haut liste Un peu Et savoir vraiment Ce qu'on veut Et se battre Pour ce qu'on veut C'est à dire Et tout ce qui est solidarité Je pense qu'on doit tous le faire C'est comme ça C'est une vraie C'est une vraie Elle réussit Ah je réussis Tout cela Alors Mme Tony L'émission est pratiquement finie Mais je vais te poser Une dernière question quand même Quel conseil Donnes-tu Aux jeunes filles De ton âge Qui voudraient faire Comme toi Alors si Comme j'ai dit tout à l'heure Il faut croire en ce qu'on fait C'est à dire On se donne à fond Pour ce que l'on veut Croire en ce qu'on fait Voilà C'est ça Quand on s'engage On y va à fond C'est pas parce que C'est bien de rêver Mais il faut vraiment Se donner toutes les chances D'arriver à ce qu'on veut Donc c'est ça Moi c'est mon objet Enfin c'est ma principale idée Je me dis Quand je veux quelque chose Je fais tout ce qu'il faut Pour l'avoir Dans les règles dollars Bien sûr Mais bon C'est ça Moi je me dis Il faut y croire Et il faut se battre Et rêver Voilà Rêver C'est bien de rêver Quand on rêve d'une chose D'autre Ça devient un cauchemar Non Il faut rêver Beaucoup Mais il faut travailler Pour attendre Essayons de rêver alors Rêver Alors Merci beaucoup Mame Tony De nous avoir Honoré de ta présence Mais c'était un plaisir Pour moi aussi Le plaisir est partagé Pourquoi vous venez de l'épopée ? Parce qu'on s'en a des poupées aujourd'hui Vous ne trouvez pas ? Oui On s'en a des poupées aujourd'hui Alors Pour le sport et la santé Avec Christella On a parlé de 5 conseils Pour être en forme Pour mode et beauté On a parlé de Comment s'habiller Selon sa morphologie Et pour cette semaine C'était la morphologie En H N'est-ce pas Exactement Et pour parcours de femme Avec Didi On a parlé De Ami Sarfal Et Dans la rubrique société Nous avons eu comme invité La reine des grandes écoles 2015 Mame Tony Phan Mesdames et messieurs Merci de nous avoir suivis Ce fut un plaisir D'être parmi vous Ce soir Alors On se donne rendez-vous La semaine prochaine Pour un nouveau numéro De OU Féminin Merci Et bonne soirée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada